Donc nous avons ici des facteurs de production territoriaux qui expliquent sans doute les raisons pour lesquelles certains territoires sont plus performants dans la manufacture, dans l'industrie que d'autres. Alors qu'est-ce qui explique par exemple la performance de l'Allemagne par rapport à la performance de la Grèce ? Alors le cœur du problème nous est en fait en partie expliqué par un économiste très ancien, donc c'est ça qui est intéressant aussi dans cette théorie, cette analyse que je propose, c'est qu'elle n'émane pas vraiment de moi, elle est appliquée ici à la question européenne, mais en fait c'est une vieille théorie qui date de la fin du XIXe siècle, qui est celle d'Alfred Marshall, un économiste britannique, qui dans son grand manuel « Principes de l'économie politique », publié la première fois pour la première édition en 1890, va essayer de comprendre la manière dont l'industrie fonctionne. Alors ici il faut bien comprendre que l'industrie ce n'est pas une activité économique anodine. L'industrie c'est une activité économique qui est une activité de transformation de matières premières en produits finis, ce qui signifie qu'on a besoin de matières premières ou de produits semi-finis, ce qu'on appelle des inputs, de la consommation intermédiaire, et ensuite on a besoin de produire quelque chose, donc ça c'est l'activité de transformation qui est au cœur de l'activité industrielle, mais surtout on a besoin de la vendre. Une autre caractéristique de l'industrie, c'est que la localisation n'est pas déterminée par les consommateurs. Si vous prenez les services, un coiffeur par exemple ou un supermarché, il est bien obligé de s'installer près de là où les gens vivent, parce qu'on ne va pas faire 1000 km pour aller acheter des choses dans le supermarché. A l'inverse, l'usine peut être installée un peu où on veut, puisque de toute façon on va pouvoir vendre les produits qu'on a fabriqués dans l'usine, n'importe où dans le monde, après un peu de transport. Et donc ça veut dire que la localisation de l'entreprise n'est pas déterminée de la même façon dans l'industrie et dans les autres activités. Prenons un autre exemple, le secteur primaire, donc l'agriculture, on ne peut pas concentrer toute l'agriculture européenne dans un seul territoire, parce que l'agriculture nécessite beaucoup d'espace, et donc l'agriculture est répartie dans tous les espaces cultivables de l'Union Européenne, elle ne va pas se concentrer dans un seul pays. Mais l'industrie, ce n'est pas le cas. Alors, vous voyez, pensez aux smartphones par exemple, vous en avez sans doute dans votre poche, c'est un truc bien de consommation courant. En fait, quasiment tous les smartphones, aussi bien les Samsung que les Apple, que bien sûr les autres, sont assemblés en Chine. Dans quelques usines chinoises, on assemble tous les smartphones qu'on vend dans le monde. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que du point de vue de l'activité, de la performance économique, c'est plus intéressant de concentrer l'activité dans un seul lieu, l'industrie, et ensuite d'exporter partout dans le monde, plutôt que d'installer des usines un peu partout dans le monde, à l'endroit où elles sont consommées. La voiture, par contre, elle va plutôt se faire à l'échelle continentale. C'est-à-dire qu'on va assembler les voitures vendues en Europe, en Europe, on va assembler les voitures vendues au Japon, au Japon, et on va assembler les voitures vendues aux États-Unis, aux États-Unis, et même en Amérique du Sud, etc. Pourquoi est-ce qu'on assemble les voitures, pas à un seul endroit dans le monde, mais sur chaque continent ? Parce que le coût de transport d'une voiture est bien plus élevé par rapport à sa valeur que le coût de transport d'un smartphone. Alors, je vous propose juste de faire un petit calcul simple. Imaginez, prenons un cas d'un smartphone, imaginons que les smartphones valent 500 euros et pèsent 200 grammes. On peut considérer que, pour faire un kilo de smartphone, eh bien, un kilo de smartphone a une valeur de 200 fois 5, 500 fois 5, excusez-moi, c'est-à-dire 2500 euros. Puisque un smartphone vaut 200 grammes, il faut 5 fois 200 grammes pour faire un kilo, et donc 5 fois 500 euros, ça fait 2500 euros le kilo. C'est la valeur du smartphone au poids. Une voiture, aujourd'hui, ça pèse quasiment une tonne, donc 1000 kilos, et ça vaut, mettons, 15 000 euros. 15 000 euros pour 1000 kilos, ça veut dire qu'une voiture vaut 15 euros le kilo. Alors, je sais, ça paraît bizarre de vendre une voiture au kilo, mais en réalité, quand on regarde le coût de transport, en plus, il y a beaucoup de vide dedans, donc ça prend beaucoup de place, c'est très lourd, et finalement, ça a peu de valeur par kilo. Ce qui veut dire que, au bout d'un moment, si vous vendez une voiture à 10 000 km, le coût de transport va beaucoup augmenter le prix. Et donc, ça ne va pas être rentable. de, voilà, si vous considérez que le coût de transport, mettons, est de, je dis n'importe quoi, 2 euros le kilo, eh bien, ça va passer la voiture de 15 000 euros à 17 000 euros. Parce qu'il y aura 2 000 euros de coût, en plus, typiquement, de coût de transport. Alors que le smartphone, si vous mettez 2 euros le kilo pour transporter le smartphone à un autre endroit, eh bien, ça veut dire que, au lieu d'être à 2500 euros le kilo, il va être à 2502 euros le kilo. Et vous voyez bien que le poids du transport dans le prix du smartphone, il est quasiment égal à zéro. Il est négligeable. C'est la raison pour laquelle les industriels vont préférer produire tout leur smartphone dans l'usine qui est la plus efficace pour le faire, quitte à les exporter partout dans le monde. Alors que pour l'automobile, eh bien, ils vont organiser la production proche des consommateurs. Enfin, assez proche des consommateurs. Pas évidemment dans chaque village, mais globalement, dans chaque continent, il y aura une usine de production automobile. Alors, tout dépend aussi du volume de vente qu'on peut faire. C'est-à-dire que si on a un marché faible, on ne va sans doute pas pouvoir le faire parce que, bien sûr, plus l'usine est importante, plus elle est efficace. Alors, cette réflexion-là, elle nous amène donc maintenant à Marshall qui veut dire qu'est-ce qui rend une usine efficace. Alors, certes, la question du transport, elle est importante. mais ce qui est encore plus important, c'est justement le fait que vous ayez à côté de vous d'autres industriels. Quand vous êtes une entreprise automobile, pour reprendre toujours cet exemple, vous produisez une automobile, mais pour ça, vous avez besoin d'acier. Si l'entreprise idéologique à laquelle vous pouvez acheter l'acier, elle se situe très loin de chez vous, il va falloir que vous fassiez transporter l'acier. et ça peut être cher. Si les producteurs de phares, de sièges, de pneus se situent tous très loin, plus ils sont loin, plus ça coûtera cher. Et en fait, Marshall, il a remarqué que lorsqu'il y avait beaucoup d'entreprises industrielles qui étaient implantées sur un territoire, eh bien, ça avait tendance à attirer d'autres entreprises industrielles. Pourquoi ? Parce qu'elles trouveront plus facilement des partenaires pour commercer, des fournisseurs et des clients. Parce que si les industriels ne vendent pas qu'aux consommateurs, ils vendent aussi beaucoup à d'autres industriels. De plus, lorsque vous avez sur un petit espace concentré beaucoup d'activités industrielles, eh bien, ça rend rentables les infrastructures de transport. Vous allez pouvoir faire un port qui sera important parce qu'il est le débouché naturel de tout un ensemble d'entreprises qui produisent des biens manufacturés. Donc, ça veut dire que les entreprises qui produisent des biens, eh bien, elles vont avoir tendance à attirer quelqu'un qui pourra construire un port. vous allez aussi avoir des institutions d'enseignement, par exemple, qui vont produire, qui vont, par exemple, former des techniciens, des ouvriers, des ingénieurs. et ces institutions d'éducation, eh bien, elles auront plus intérêt à se, comment dire, à se positionner, à s'implanter, voilà, c'est le mot que je cherchais, à s'implanter dans une région industrielle et dans une région où il n'y a que l'agriculture, par exemple. Donc, au final, on se rend compte que plus vous avez un territoire qui est dense en entreprise industrielle, plus ce territoire dense va rendre ces entreprises industrielles performantes et donc va attirer de nouvelles entreprises industrielles. C'est ce que on appelle l'effet d'agglomération industrielle. L'effet d'agglomération industrielle, c'est un processus dans lequel la densité industrielle tend à attirer d'autres industries en raison des infrastructures qui sont profitables, qui sont devenues profitables et performantes et qui attirent à nouveau les entreprises industrielles. Donc, on a, vous voyez, une dynamique de croissance de l'industrie. Notons que le réseau d'entreprises industrielles en soi est une infrastructure déjà. Oui, mademoiselle. S'il vous plaît, vous pouvez répéter la définition que vous avez donnée de... L'effet d'agglomération, c'est un effet qui vise... C'est une dynamique de croissance de l'industrie sur un territoire lié au développement des infrastructures nécessaires à l'industrie. Merci. Je vous en prie. Alors, cette dynamique-là, la dynamique d'agglomération industrielle, elle est naturelle. Plus il y a d'industrie quelque part, toutes choses égales par ailleurs, si on laisse les choses se faire toutes seules, plus il y a d'industrie quelque part, plus ce territoire richement doté en industrie, va attirer de nouvelles industries. C'est un effet cumulatif. Or, que se passe-t-il en 1986 ? En 1986, l'Union européenne signe l'acte unique qui va entraîner la constitution d'une autre institution, une institution formelle, juridique, qui est le marché unique. et le marché unique est fondé sur la libre circulation du capital, notamment, et du travail. Et donc, avant l'acte unique, les pays pouvaient limiter la circulation du capital et en limitant la circulation du capital, ils atténuaient les effets d'agglomération. Pourquoi ? Parce que le principe même des effets d'agglomération, c'est qu'il faut que le capital soit mobile. Il faut que n'importe qui puisse investir n'importe où pour créer une nouvelle usine. imaginons un grec qui décide d'implanter une nouvelle usine, il a de l'argent, il veut l'investir dans la production, dans l'industrie, et il se pose la question où est-ce que je vais placer une usine. Lorsque les mouvements des capitaux sont limités, eh bien, il va la placer en Grèce, naturellement. Surtout que ce qui est intéressant c'est d'avoir des drags, on ne sait pas forcément d'avoir des deux marques. A l'époque, il n'y avait pas d'euros, chaque pays avait une monnaie nationale. Maintenant qu'on a l'euro, c'est-à-dire une monnaie unique et en même temps une libre circulation totale du capital, l'industriel grec il résonne autrement. Et s'il voit que le taux de rentabilité est plus important dans les régions risquement industrielles de l'Allemagne, il va se poser la question est-ce que ça vaut le coup de mettre mon usine dans Grèce alors que je n'ai pas d'infrastructure correcte, alors que je n'ai pas de main d'oeuvre très bien formée pour l'industrie, alors qu'il me manque des ports, il me manque plein de choses, il me manque surtout des fournisseurs et des clients. Si je vais m'implanter dans la Roure alors là ou en Bavière alors là j'aurai beaucoup de partenaires pour produire, j'aurai des ouvriers bien formés parce qu'il y a beaucoup d'ouvriers dans cette région parce que c'est une région qui est fortement industrialisée et donc mon entourage sera beaucoup plus efficace en plus avec une péniche je pourrais atteindre le port de Rotterdam qui est le plus grand port européen. Et donc du point de vue de l'industriel grec avant la libre circulation de capital il était incité à investir en Grèce dans son pays et donc la Grèce avait des usines avec l'ouverture de capital tous les industriels européens et même les étrangers lorsqu'ils choisissent d'investir en Europe et bien ils ne vont pas investir en Grèce ils vont investir en Allemagne parce que c'est là que les effets d'agglomération font que les industriels sont les plus efficaces les usines sont les plus efficaces donc on a bien un phénomène qui est lié à la libre circulation de capital qui va tendre à renforcer les régions qui ont un potentiel industriel plus important et qui de fait va assécher les zones périphériques les règles du marché unique interdisent en effet aux états d'intervenir pour avantager leurs entreprises et leur imposent de respecter les principes de la libre concurrence la libre concurrence c'est l'idée notamment que les états n'ont pas le droit d'intervenir sur le marché c'est l'idée aussi qu'on interdit les monopoles donc là c'est les règles de la concurrence et qu'on cherche à avoir une égalité des chances pour toutes les industries et pour toutes les entreprises mais cette égalité des chances elle est trompeuse parce que tous les territoires ne sont pas égaux parce que tous les territoires ne sont pas dotés de la même façon en facteurs de production territoriale certains sont mieux dotés que d'autres et lorsqu'on est richement doté en facteurs de production territoriale et bien on a un avantage concurrentiel extrêmement important et en fait l'Union Européenne n'a pas pensé à ça quand elle s'est construite quand on a pensé le marché unique on n'a absolument pas pensé à cette théorie qui est pourtant vieille qui est la théorie de Marshall et on s'est dit si tous les pays fonctionnent avec les mêmes règles alors au bout d'un moment tous les pays vont se retrouver à égalité et donc les pays vont converger chaque état les économies vont converger la réalité malheureusement est exactement l'inverse les mêmes règles appliquées à des pays qui font d'envente sont différentes parce qu'ils n'ont pas les mêmes dotations en facteurs de production territoriaux ça va entraîner une divergence cette divergence c'est ce qu'on appelle la polarisation industrielle la polarisation industrielle c'est l'idée que les pays avec une forte industrie vont voir leur industrie croître alors que les pays avec une industrie plus faible vont voir leur industrie disparaître progressivement et donc les infrastructures qui étaient là pour servir à l'industrie vont voir leur rentabilité disparaître progressivement et ainsi de suite on a un processus de disparition progressive de l'industrie dans les pays où elle est le plus faible et de progression progressive de l'industrie là où elle est le plus forte alors observons ici une carte qui montre les principales zones industrielles de l'Union Européenne en 2001 donc au moment on va dire où le marché unique est achevé et on s'aperçoit qu'au moment où on a la libre circulation totale des capitaux puisqu'on a épré la monnaie unique deux ans auparavant et bien on voit bien qu'à l'échelle du continent l'industrie n'est pas répartie de manière uniforme dans le continent et donc on part au départ avec une inégalité entre les régions et on voit bien d'ailleurs sur cette carte qu'au coeur de l'activité industrielle se trouve l'Allemagne l'Europe du Nord et que si on regarde en Grèce il n'y a pas beaucoup d'activité industrielle en Espagne c'est quand même très faible et en France on a un peu alors vous voyez l'industrie se concentre sur les fleuves on a la Seine qui concentre l'industrie on a le Rhône on a un peu d'industrie au niveau de Nantes Saint-Nazaire et de Bordeaux et un peu vous voyez ici Toulouse mais Toulouse c'est un cas particulier parce que c'est une industrie qui a été créée par l'Etat l'industrie aéronautique et Airbus etc. a été implantée pour des raisons politiques et d'aménagement dans les territoires donc on comprend bien que si la carte de l'Europe elle est comme ça et bien si on dans ce système là on permet à la libre circulation totale des capitaux on voit bien ce qui va se passer c'est que les régions les plus performantes vont attirer l'industrie et les régions les moins performantes vont voir leur industrie disparaître progressivement voilà donc ça c'est le cœur industriel de l'Europe j'ai oublié que j'avais ça donc il montre bien ici donc est-ce que tout cela est avéré ? alors je me suis j'ai essayé de mesurer là aussi dans mon activité de chercheur l'évolution de l'industrie en Europe pour essayer de mesurer cette évolution et bien j'ai observé le développement de l'emploi industriel manufacturier en Europe entre 2000 et 2016 donc comment l'emploi manufacturier a évolué vous voyez ici en 17 ans puisque on a 2000 et 2017 ils sont tous les deux compris enfin en 16 ans pardon parce qu'en fait il faut forcément deux ans pour faire une évolution donc c'est en 16 ans donc en 16 ans que s'est-il passé ? et bien on voit que les pays du cœur les pays Pologne Allemagne etc sont des pays qui ont très peu perdu voire pour la Pologne gagné en emploi industriel et les pays périphériques le Portugal le Royaume-Uni ici vous retrouvez la Finlande mais souvenez-vous on n'est pas sur la même période que tout à l'heure on n'est pas beaucoup plus large et bien la Finlande c'est beaucoup désindustrialisé la Grèce aussi et même Irlande c'est désindustrialisé donc vous voyez ici qu'on a clairement un effet de polarisation c'est-à-dire le plus attire le plus et le moins attire le moins c'est ça la polarisation c'est les pôles comme les pôles d'une pile et on voit que finalement alors c'est un peu décalé par rapport à l'image de tout à l'heure parce qu'on voit que les pays bas ont aussi perdu beaucoup alors que des pays un peu périphériques comme le Pologne ont gagné beaucoup et ça c'est parce que au-delà de la question des infrastructures industrielles c'est pas aussi la question du coût du travail le coût d'un travailleur d'un ouvrier polonais est quatre fois plus faible que le coût d'un ouvrier allemand ou français donc évidemment les pays d'Europe centrale et orientale ils ont bénéficié d'un coût de manœuvre plus faible bon alors cette carte elle démontre que l'hypothèse qu'on avait l'honneur qu'il y a un effet géographique dans l'économie est bien avéré mais on n'a toujours pas lié la question industrielle à la question de la balance courante on n'a pas arrivé au bout du raisonnement alors je voudrais qu'on réfléchisse à nouveau à cette question que se passe-t-il lorsqu'une région se désindustrialise en quoi la désindustrialisation d'une région va entraîner un déficit de la balance courante Et je rappelle, la balance courante, le solde courant, représente les besoins de financement ou les capacités de financement, l'épargne, quand on a une balance courante excédentaire, ou les besoins de financement, l'endettement d'une économie. Alors, pour essayer de comprendre le lien entre l'industrie et la balance courante, là aussi, il faut faire un peu de théorie économique. Alors, je vais faire ça très vite parce que c'est une question qu'on abordera dans un chapitre 7, plus loin. Je vous demande pour l'instant, je ne vais pas le démontrer, je vais pour l'instant de me croire sur parole. Première chose sur laquelle il faut qu'on croyait, mais ça, ce n'est pas très compliqué à comprendre. Quand on regarde les exportations d'un pays, on s'aperçoit que ce qui est exporté, c'est rarement les services. Parce que les services, je l'ai dit tout à l'heure, ils sont dispensés sur place aux consommateurs. Vous n'exportez pas de vente dans les supermarchés à l'étranger. Donc, l'essentiel des exportations d'un pays et des importations sont des biens manufacturés. Moins vous avez une industrie, moins vous êtes capable d'exporter. En conséquence de quoi, une économie désindustrialisée va avoir beaucoup de mal à exporter et donc va se retrouver progressivement en déficit commercial. Donc là, on ne parle pas d'un déficit courant, mais on parle d'un déficit commercial. Or, et c'est là où je vous demande de me croire sur parole, parce qu'on le verra dans le chapitre 7, mais rassurez-vous, on va le voir en quelques temps, vous le saurez, vous reviendrez ensuite sur cette diapositive si vous voulez. Lorsqu'un pays connaît un déséquilibre commercial, c'est-à-dire lorsque ses exportations sont inférieures à ses importations, alors il va aussi connaître un déséquilibre financier. C'est-à-dire qu'il va se retrouver en situation de besoin de financement et donc ça va entraîner un déficit de sa balance courante. Et en fait, on s'aperçoit que, c'est assez facile à démontrer, que tous les pays en excédent commercial, comme l'Allemagne, vont dégager de l'épargne. Et à l'inverse, tous les pays comme la Grèce, qui ont des besoins de financement, vont se retrouver en déficit, vont se retrouver en besoin de financement. Et donc, ils vont attirer l'épargne des autres, ils vont avoir un besoin de l'épargne des autres. Et en fait, ce qui s'est passé au moment de la crise de l'euro, c'est une perte soudaine de confiance de la part des créanciers dans les capacités de remboursement des pays du Sud. Et donc, ce qui s'est passé avec la crise de l'euro, c'est que les pays du Nord, qui étaient des épargnants, ont arrêté de prêter aux pays du Sud. D'où le fait que ces pays du Sud, eh bien, ils ont quasiment fait faillite, puisqu'ils ne pouvaient plus emprunter. Donc, ils ne pouvaient plus trouver l'argent nécessaire. Et cet argent, pourquoi ils en avaient besoin ? Parce qu'ils avaient du mal à exporter. Et pourquoi ils avaient du mal à exporter, donc à équilibrer leur balance commerciale. Et pourquoi ils avaient du mal à équilibrer leur balance commerciale ? Bien, vous l'avez compris. Parce que ce sont des industrialisés. Et ils sont des industrialisés parce qu'ils étaient loin, géographiquement parlant, des infrastructures et des institutions qui permettent aux entreprises industrielles d'être efficaces. Et au final, on se retrouve devant un piège à l'échelle européenne. C'est que ces règles communes qui font qu'on est dans un espace commun, un espace politique, l'Union européenne, c'est un espace politique autant qu'un espace économique. Le problème, c'est que ces règles communes qu'on applique à des pays qui ont des économies profondément différentes, des histoires économiques profondément différentes, des institutions, des infrastructures qui ne sont pas d'égal niveau, eh bien, renforcent les déséquilibres européens, enrichissent les riches et appauvrissent les pauvres. Et c'est la raison pour laquelle la crise européenne est assortable. Et je me permets ici d'aller un peu plus loin que le cours. C'est pas pour rien que j'ai co-écrit un livre qui s'appelle « La fin de l'Union européenne ». C'est que, en réalité, cette dynamique ne peut pas avoir de conséquences positives. Elle n'a pas de solution réelle. Et je sais que, quand vous écoutez la radio, etc., vous voyez les grands discours sur le plan de relance financé par l'Union européenne, etc., etc. Tout ça, malheureusement, se fait dans un processus de désintégration économique des pays périphériques. Et quand je dis désintégration économique, je pèse mes mots. Parce que le problème de l'industrie, c'est pas que l'industrie. C'est quand l'industrie a disparu dans un pays, on l'a vu avec la crise sanitaire, quand on ne peut plus produire de masques pour ses propres populations, on est en danger. Quand on n'a plus d'industrie, on n'a plus d'emplois industriels. Donc, les gens qui sont des ouvriers, des techniciens, des ingénieurs, ils sont obligés de s'expatrier. C'est ce qui se passe aujourd'hui en Grèce, en Espagne, en Italie. Les gens s'expatrient. Ils ne peuvent plus travailler, ils n'ont plus d'emplois dans leur pays, donc ils vont en France, en Allemagne, beaucoup plus en Allemagne. Quand on regarde les dynamiques de population, de migration intra-européenne, donc à l'intérieur de l'espace européen, on s'aperçoit qu'il y a des flux très importants des pays périphériques vers les pays centraux. Un chiffre. Depuis 2012, l'Allemagne a connu un solde migratoire de plus de 4 millions de personnes entre 2012 et 2018-2019. 4 millions de personnes de plus du fait du solde migratoire allemand. Aucun pays au monde, à ma connaissance, n'a connu un solde migratoire aussi important, en tout cas en Europe, dans ces dernières années. La moitié de ces gens venaient de l'Union européenne. Là aussi, ne pensez pas que les migrants sont forcément des migrants de pays en guerre ou d'Afrique, etc., ou de pays très pauvres. En Allemagne, la moitié des migrants sont d'origine de l'Union européenne et ceux qui sont hors Union européenne souffraient souvent européens, les Ukrainiens, les Russes, etc. Donc c'est aussi des Européens, pas forcément des pays très pauvres. Donc ces mouvements de population, en fait, qu'est-ce qu'ils font ? Ils suivent la dynamique économique qui elle-même suit la dynamique industrielle. Et à la fin, qu'est-ce qu'on a ? On a un risque d'avoir des régions totalement dépeuplées. En perdant l'industrie, on perd sa main-d'œuvre. En perdant la main-d'œuvre, on perd les gens qui font des enfants. Donc on a aussi des effondrements démographiques. C'est le cas en Espagne, c'est le cas en Italie, c'est le cas en Grèce, c'est le cas en Europe orientale aussi, qui a beaucoup perdu de population, où on a des taux de vécondité à retomber à 1,2 enfants par femme. Pourquoi ? Parce que les femmes en âge de progrès, et les hommes en âge de progrès aussi, sont partis travailler ailleurs. Quand on a entre 20 et 40 ans, on ne reste pas dans un pays qui n'a pas d'emploi. Et en fait, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est une réorganisation de l'économie européenne, de l'industrie européenne, qui entraîne une réorganisation de la société et une concentration des activités les plus rentables et fortes à leur ajouter dans des territoires centraux de l'Europe, et une disparition progressive d'un certain nombre d'activités dans les territoires périphériques. Et face à ça, on n'a pas d'outils pour comprenser. En fait, le seul outil qui serait efficace, c'est de revenir à des monnaies nationales, de recloisonner en partie les économies, pour empêcher les capitaux de fuir et de se concentrer là où ils sont les plus efficacement employés. Et ça, vous comprenez bien que ça veut dire la fin de l'Union européenne. Et si on ne fait rien, on va attiser les tensions entre les pays, et ça veut aussi dire la fin de l'Union européenne. D'où le piège qui est des dynamiques économiques. Alors, elle est consciente que ma conclusion est un peu pessimiste. Mais, voilà, c'est le résultat de mes réflexions et de mes analyses. Donc, je vous les partage, vous êtes en première année. Je pense que toute réflexion est bonne à entendre. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que la crise de l'euro, la crise de la monnaie unique, donc on a dit que c'était la monnaie unique, en réalité, pour moi, ce n'est pas une crise de l'euro au sens strict, c'est plutôt une crise du marché unique, c'est-à-dire du nouveau modèle économique de l'Union européenne, qu'on pourrait appeler néolibéral par cinq côtés, qui a été engagé à partir de 1986. Alors, je vous ai fait, voilà, une petite démonstration qui est, en fait, une réflexion sur l'actualité économique, sur les problèmes européens. Alors, je ne me suis pas étendu, je pourrais m'étendre, sur la crise du Covid, qui renforce cette dynamique des divergences, parce qu'on a vu, là aussi, pas de chance, que les pays qui sont le moins bien sortis de la crise sanitaire, c'est les pays d'Europe du Sud. Alors, pas la Grèce, ils sont à peu près bien sortis, mais l'Espagne, l'Italie et même la France, qui, de fait, fait partie de l'Europe du Sud, sont des pays qui ont été très sûrement touchés par la crise du Covid et qui, en plus, étaient touchés auparavant par la crise de l'euro. Ce que j'ai essayé de vous expliquer aussi, à travers cette petite démonstration, c'est à quoi sert l'économiste. Oui, l'économiste est utile à la société. Il permet de comprendre des choses qui sont invisibles pour ceux qui n'ont pas fait d'économie. Tout à l'heure, je vous ai, enfin, hier, je vous parlais du fait que, quand on n'a pas fait d'économie et qu'on voit l'effondrement de l'économie grecque, on a tôt fait de dire, eh bien, le problème, c'est les Grecs. Ils sont trop fainéants, ils ne travaillent pas assez et, au final, c'est bien fait pour eux, quasiment, s'ils ont leur économie qui s'effondre. Or, l'économiste, eh bien, il permet de réfléchir autrement. Il permet de dire, ce n'est pas un problème de Grecs, ce n'est même pas le problème des Allemands, c'est un problème d'institution dysfonctionnelle. Ici, je vous ai donné ma théorie, c'est-à-dire que l'institution dysfonctionnelle, c'est le marché unique, créé par l'acte unique de 1986. Et ces analyses-là permettent de réfléchir au monde dans lequel nous vivons, de prévoir un certain nombre de choses qui peuvent se passer et d'anticiper, à partir de cela, un certain nombre de comportements et donc d'essayer de... comment dire... de se projeter un peu dans l'avenir. Alors, l'économie, justement, elle va s'intéresser davantage à l'environnement, aux grandes institutions, moins qu'à l'entreprise au sens strict. C'est-à-dire qu'en fait, là aussi, vous êtes dans une licence d'économie-gestion, eh bien, vous devez être amené à comprendre, à l'issue de vos premières années, que la gestion et l'économie ne sont pas tout à fait les mêmes disciplines que quand on s'intéresse à la gestion, on va s'intéresser à l'entreprise, c'est-à-dire à son fonctionnement. Alors, ça peut être hébergé, ça peut être à la question de l'organisation dans son ensemble, c'est-à-dire, ça peut aussi s'appliquer aux administrations publiques ou aux associations. mais l'économie, elle, ne s'intéresse pas tellement au fonctionnement intérieur d'une entreprise. L'économie s'intéresse plutôt au système, à l'environnement de l'entreprise, c'est-à-dire à ses débouchés, à ses marchés, à ses dynamiques de crise et de croissance, à la question des causes du chômage. Donc, dans l'économie, dans la pensée économique, on va s'intéresser beaucoup plus à la société dans son ensemble qu'aux agents individuels de cette société, c'est-à-dire que ce sont notamment les entreprises. Alors, pour cela, eh bien, l'économiste va chercher à produire un savoir et un savoir qui n'est pas un n'importe quel savoir, qui est un savoir de type scientifique. Alors, produire de la science, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Ça veut dire essayer de démontrer un certain nombre de choses de manière rigoureuse en adoptant de certaines démarches scientifiques. mais démontrer des choses, en soi, n'avait pas de la science. J'ai remarqué tout à l'heure, ce qui fait qu'un économiste est un scientifique, c'est qu'il va s'intéresser à quelque chose, un objet très particulier qu'il va essayer de comprendre. Le physicien est un scientifique parce qu'il s'intéresse aux lois de la physique, aux particules, au monde astronomique, etc. Le biologie s'intéresse au monde vivant. Et donc, on a toujours un objet qui nous est extérieur. Le philosophe, on va dire, s'intéresse à la philosophie, mais la philosophie n'est pas quelque chose d'observable directement. Ce n'est pas quelque chose qui existe par soi-même, indépendamment. C'est une expérience de pensée, la philosophie. Donc, on peut dire que la philosophie n'est pas véritablement une science. L'économie est une science parce qu'elle s'intéresse à quelque chose d'observable qui est le monde économique. Et donc, on va chercher à comprendre comment fonctionnent les relations qui existent entre les différents agents qui participent à l'activité économique. L'économiste est aussi, au-delà du fait d'être un analyste, un scientifique, c'est aussi un conseiller. Alors, pourquoi il est un conseiller ? Parce que, comme un médecin, il va chercher à soigner les maux de l'économie. Alors, pour cela, il va chercher à donner des solutions, à proposer en tout cas des solutions à des décideurs, notamment politiques, mais pas que. Ça peut être aussi décideurs dans les grandes banques et dans les entreprises. Et on a un nombre d'exemples d'économistes qui sont appelés par le pouvoir politique pour résoudre des questions. Alors, il y a GPR7, par exemple, l'économiste, qui est membre, chef du groupe d'experts sur le SMIC. Donc, une réflexion sur le salaire minimum. Est-ce qu'il faut l'augmenter ? Parce que c'est l'État qui décide de le salaire des milieux en France. Donc, il prend des décrets pour l'augmenter plus ou moins fortement. Donc, comme il s'agit d'une décision importante, eh bien, il demande conseil à GPR7 et son groupe d'experts. Jean Tirole, prénomène d'économie, Olivier Blanchard, qui est un économiste, ancien économiste, social-économiste du FMI, du Fonds monétaire international, préside, dirige une commission d'experts de 26 économistes qui a été mise en place il y a quelques mois par Emmanuel Macron pour réfléchir sur, justement, le monde d'après, comment sortir de la crise, etc. Donc, on a aussi tout un ensemble d'experts qui ont été mis en place pour se poser la question des conséquences de la crise sanitaire sur l'économie. Bon, ça fait quelques mois qu'elle a été mise en place. Je n'ai pas vu, pour l'instant, de propositions de cette commission. Surtout que ça va venir. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup entendu. Bon, dans le Sarkozy, on avait aussi une réflexion, on a eu une réflexion sur les indicateurs de richesse qui a été dirigé, notamment, par Joseph Stiglitz, un économiste américain prix Nobel d'économie. Donc, on a, vous voyez, régulièrement des économistes. Ici, il s'agit de commissions spécifiques qui sont, voilà, on ira, qui sont décidées par le gouvernement et qui incluent des économistes. Mais on a aussi beaucoup d'autres économistes qui conseillent, dans les ministères, bien sûr, les politiques menées. Alors, dans les entreprises, pareil, on a besoin d'économistes. Alors, je vous dis ça pour vous dire si vous choisissez de faire de l'économie. Ici, ce cours-là va être très concentré économie, pas du tout gestion. Mais après, vous avez, l'année prochaine, vous avez à choisir un parcours gestion, un parcours économie. Eh bien, si vous choisissez le parcours économie, voilà, il faut bien savoir que derrière, il y a, bien sûr, du boulot. Et ce boulot, c'est celui-là. C'est un boulot aussi de conseiller, de scientifique et qui a beaucoup de demandes par rapport à ça, notamment chez les entreprises. Une entreprise qui choisit d'investir dans un certain pays, qui choisit de développer une stratégie sur plusieurs années, elle a quand même besoin d'avoir des économistes pour l'aider dans ses décisions. Alors, par exemple, Patrick Artus, c'est un économiste conseiller de la Banque Populaire. Alors, est-ce que c'est la Banque Populaire ? Non, Netexis. Oui, c'est ça, Netexis Banque Populaire. Je crois que c'est ça. Enfin, bref, c'est un... On le suit sur Twitter, il fait de très nombreuses analyses. Bon, il fait ses analyses, pourquoi ? Pour essayer de comprendre la conjoncture économique, c'est-à-dire comment l'économie va maintenant, essayer de développer, aussi d'un centre d'analyse pour voir comment elle va aller plus tard. Voilà. Donc, à l'université d'Angers, vous avez des économistes qui sont des universitaires, donc nous, on travaille à l'université, mais c'est pas parce qu'on travaille à l'université qu'on n'est pas non plus conseillé. Donc, on a des économistes aussi qui conseillent, qui produisent des travaux. Alors, on a l'économie de la culture avec Dominique Sabot-Dubouraud, on a l'économie du territoire avec Isabelle Leroux, on a l'intelligence économique avec Camille Bolland, on a l'ingénierie économique, etc. On a, voilà, la sonde de masters qui sont tournées sur ces questions-là, qui sont liées à des personnalités de la faculté qui s'intéressent à un certain nombre de domaines. Et donc, tous les enseignants que vous avez qui sont, alors, la plupart des enseignants, c'est pas tous, mais c'est une majorité d'enseignants, notamment pour d'amphi, sont des scientifiques, c'est-à-dire qu'ils font des activités de recherche en économie, c'est de comprendre le monde et parfois, ils sont aussi conseillés quand on leur demande. Alors, soit directement, ils vont être embauchés, alors, pour l'instant, j'ai pas de connaissances d'économistes comme ça qui font cela, mais ils peuvent aussi simplement écrire des rapports ou des études ou faire des études qui vont ensuite nourrir la réflexion économique. Alors, je sais par exemple que M. Duvoreau qui travaille sur l'économie de la culture, il a beaucoup étudié, travaillé, il s'est beaucoup intéressé à ce qui se passe à Nantes, lui-même habite à Nantes. Il y a une politique culturelle extrêmement intéressante là-bas, j'imagine qu'il a aussi participé au conseil de la municipalité de Nantes. Voilà, donc c'était des introductions pour vous faire comprendre un peu ce que c'est que l'économie et en quoi ça peut être utile. On va voir typiquement l'analyse que je viens de vous faire sur l'Union européenne pourrait nourrir les réflexions de la Commission européenne. Par ailleurs, je ne suis pas le seul à faire ce genre d'analyse et donc la Commission européenne a conscience de ces problèmes-là. Tout le problème, c'est de savoir si elle peut y répondre. Et c'est là où moi, je doute, je pense que la situation est extrêmement compliquée à répondre. Alors, deuxième partie de ce chapitre, qui est un chapitre en trois parties, je voudrais aussi qu'on réfléchisse sur ce que c'est finalement, comment fonctionne l'économie en tant que chercheur, en tant que recherche, qu'est-ce que font les économistes. Et je voudrais ici dissocier deux choses qui sont utilisées avec le même mot. Le mot économie, en fait, est un mot assez ambigu. Quand on dit l'économie, on parle de quoi ? Est-ce qu'on parle de l'économie en tant que science, en tant que savoir ? Vous faites de l'économie, je fais de l'économie. Donc, ici, quand on dit je fais de l'économie, c'est qu'on pense à l'économie en tant que savoir, c'est-à-dire en tant que doctrine. De pensée. Mais l'économie, c'est aussi le monde économique. Quand on dit l'économie va mal, ou va bien, ou il y a un effondrement économique, là, on parle d'autre chose. On parle de l'économie en tant que système. Donc, ça signifie quoi ? Ça signifie que l'économie est à la fois un système, c'est-à-dire quelque chose qui existe à l'extérieur, on va dire, de la pensée, et aussi une manière de penser ce système. Nous, la doctrine. Alors, je voudrais que l'on distingue les deux. Donc, le système économique, c'est l'environnement, c'est l'environnement économique qui est lui-même le produit du comportement collectif des êtres humains. Nous avons donc, l'économie, elle n'arrive pas dans la nature, elle n'existe pas indépendamment des êtres humains, elle est le produit de l'humanité. donc, on a donc des êtres humains qui s'organisent collectivement, qui, en s'organisant, ils s'organisent d'ailleurs pour quoi ? Essentiellement, pour vivre et pour cela créer des richesses et donc, ils vont créer des biens et des services et c'est ce processus de création et de répartition de biens et services qui constitue l'activité économique. Cette activité économique, elle ne se fait pas dans le désert, elle se fait aussi, on vient de le voir, par rapport, non seulement à des comportements individuels, mais par rapport aussi à des institutions formelles et informelles qui vont organiser ces comportements. Finalement, tout à l'heure, hier, j'ai essayé de parler des institutions, je voudrais peut-être être plus précis sur la définition d'une institution. Une institution, c'est ce qui va contribuer à déterminer des comportements individuels. C'est-à-dire que les comportements individuels sont issus des individus, mais ils sont aussi issus d'institutions collectives qui tendent à modifier les comportements des individus. Alors, ces institutions, elles peuvent être formelles ou informelles. Alors, les institutions formelles sont des institutions qui ont été créées exprès, qui ont été instaurées par une décision consciente d'une personne qui a décidé, par exemple, de créer l'université d'Angers. Voilà, typiquement, c'est une institution formelle. Dans les institutions formelles, on a aussi, je l'ai dit, le système juridique. Alors, un étudiant m'avait posé est-ce que le système fiscal, c'est une institution. Oui, le système fiscal, c'est une institution. Et toutes ces institutions, elles vont déterminer en partie des comportements. Par exemple, si vous allez à l'université, ça c'est votre comportement, c'est-à-dire parce qu'il existe une institution qui s'appelle l'université. Et donc, en fait, l'institution va chercher en quelque sorte à coordonner, à organiser les comportements d'une société. En fait, on est une société, on vit en collectif que parce que, justement, tous nos comportements ne sont pas issus de nos seuls intérêts personnels et de nos seuls actes conscients personnels. Ils sont aussi, en partie, déterminés par des... Alors, qu'est-ce qu'on peut dire des institutions ? Donc, qu'est-ce qu'on va dire des règles décidées collectivement et qui vont... ou pas, d'ailleurs, décidées, des règles collectives qui vont déterminer un genre de comportement. Donc, quand c'est décidé, c'est formel et quand ce n'est pas décidé, justement, c'est informel. Alors, qu'est-ce que sont les institutions informelles ? Bien, c'est la culture, la langue. La culture, c'est très vaste. La langue, elle-même, peut être quasiment par partie de la culture. encore que... Mais, on a un certain nombre de règles de vie qui font qu'une société fonctionne comme une société et ces règles de vie, elles sont collectives. La monnaie d'une institution, par exemple, égale. Les infrastructures, ce sont des... On a vu des... Alors, là aussi, comment je dis ? Des travaux, des aménagements, voilà, qui ont été créés et bâtis par l'homme et qui aident à son activité économique. Autrement dit, l'économie, c'est comment on crée et on répartit des richesses, ce processus de création et de répartition des richesses, il est déterminé par les comportements individuels, mais les comportements individuels sont eux-mêmes déterminés par des institutions et des infrastructures. C'est ce que je vous ai démontré par l'intermédiaire de l'exemple de l'Europe. C'est-à-dire, concrètement, ce qui fait qu'on va investir dans une région plutôt qu'une autre, c'est déterminé par l'idée que la volonté d'un individu d'investir et c'est aussi déterminé par les institutions et les infrastructures qui sont disponibles dans cette région-là et en comparaison, d'ailleurs, d'autres régions. OK, donc ça, c'est l'économie. C'est ce processus de création, de distribution de richesses qui n'est pas un phénomène purement individuel, c'est la raison pour laquelle j'insiste sur les institutions et les infrastructures de sauture, c'est que ce n'est pas juste un choix individuel, c'est organisé par des règles collectives, en partie. Et puis, on a la doctrine. La doctrine, donc c'est l'autre sens du mot économie, c'est-à-dire une manière de concevoir l'économie. Donc ici, il s'agit d'une représentation. Comment est-ce que moi, chercheur, économiste, j'analyse l'économie ? Eh bien, c'est une certaine représentation. Autrement dit, j'ai un système économique qui fonctionne d'une certaine manière, mais moi, je vais l'appréhender, je vais le comprendre à travers un prisme qui est ma doctrine. Alors, donc, en gros, si je vois un phénomène économique, par exemple, une hausse du chômage ou une baisse du PIB ou une augmentation des exportations, eh bien, déjà, tous ces phénomènes-là, qui sont des phénomènes du système économique, qui sont issus des transformations du système économique, eh bien, je vais déjà les voir, déjà, parce que je vais les nommer. Il a fallu, le PIB, il n'a pas été inventé, il a été inventé. C'est une réflexion qui est liée à l'observation du système économique qui fait qu'on a fini par inventer le concept du PIB, par exemple. Même chose pour les concepts type balance commerciale, etc. Tout ça sont des concepts inventés. Mais tous ces concepts inventés, ils reposent sur une réalité qui est le monde économique tel qu'il fonctionne. Donc, nous interprétons, nous analysons le monde économique et nous le faisons comment ? À partir d'une doctrine. Alors, cette doctrine, elle est fondée forcément sur un certain nombre de principes, d'axiomes. Un axiome, c'est quelque chose qu'on ne va pas démontrer et qui permet à la pensée de trouver une forme de cohérence. La doctrine va aussi pas simplement chercher à analyser, à comprendre, mais elle va aussi proposer des solutions et donc des modes d'action. Et donc, elle ne va pas juste être une théorie pure, elle va aussi être une manière d'agir. Donc, la doctrine, ce n'est pas que la théorie, c'est aussi la manière d'agir. Typiquement, le côté positif, je répète quelque chose que je vous ai déjà dit, je crois, la même fois, que je vais vous dire, c'est le côté positif, c'est le côté description, analyse de la réalité. On appelle ça le positivisme, l'idée de réfléchir sans juger, juste en regardant, en observant les choses, de comprendre le monde en l'observant. Et puis, on a le côté normatif qui est là, qui est une forme d'action, de recommandation et la doctrine, c'est à la fois du positif et du normatif. C'est-à-dire qu'on va décrire et comprendre le positif et proposer et agir, en tout cas proposer de l'action, ça, c'est le côté normatif. On va chercher aussi à changer les choses. Si je vous dis ça, c'est parce que toutes les pensées théories ne font pas forcément les deux choses. Par exemple, je vous ai, si on compare l'économie, la pensée économique avec la pensée d'un physicien, un physicien n'a pas de côté normatif. Il ne va pas vous dire comment changer les lois de la gravitation, par exemple. Ces lois, elles sont comme ça, mais ça va bien les changer. Pourquoi ? Parce que le physicien, il observe, il analyse, il comprend, mais il ne cherche pas des solutions, en fait. Celui qui va chercher des solutions en s'appuyant sur la physique, ça va être l'ingénieur. L'ingénieur, lui, va chercher à utiliser la physique pour faire décoller une fusée. Et dans ce cas-là, il va être sur un côté normatif et ce n'est pas un scientifique au sens du physicien. L'économiste, il est les deux à la fois. Il est à la fois ingénieur, il va changer l'économie et il va chercher à la comprendre. Ce qui est paradoxal, c'est que par rapport au physicien, on a donc cette double casquette d'analystes et d'ingénieurs, c'est-à-dire de personnes qui vont chercher à changer les choses ou à conseiller les gouvernements, tout à l'heure je l'ai dit. Et donc, ça fait qu'on analyse un objet qui est changeant. Parce que l'économie peut changer sous l'influence des idées de l'économiste, alors que les lois de la physique ne vont pas changer sous l'influence des lois de la pensée des physiciens. Ce qui permet de comprendre qu'au niveau du système économique auquel nous appartenons, nous produisons tous des richesses, nous consommons tous des richesses, nous participons à l'activité économique, cette réalité de production et de distribution des richesses est objective, si je puis dire, elle existe indépendamment de la représentation et donc, ce système économique, il est unique, il existe par lui-même. Mais, nos manières de concevoir, de penser, d'analyser ce système économique, elles, elles sont multiples. C'est-à-dire qu'il existe de très nombreuses doctrines, alors même qu'il existe qu'une seule économie. autrement dit, l'économie en tant que système est unique, le monde économique, il existe indépendamment de ce que je peux penser, mais la manière que j'ai de me le représenter, de le concevoir, de l'analyser, elle est propre à moi-même. Un autre économiste peut avoir une autre manière d'analyser les mêmes phénomènes. Autrement dit, la conception de l'économie peut varier d'un économiste à l'autre, alors que l'économie elle-même ne va pas varier. Alors, on a ce... Alors, là, pour le coup, on retrouve la même chose par rapport aux physiciens. Les physiciens, ils ont des... l'objet, voilà, la physique, elle est la même pour toutes, les phénomènes physiques, ils sont les mêmes pour tous, ils existent indépendamment du physicien, mais les physiciens n'ont pas toujours d'accord sur la manière d'interpréter ces phénomènes physiques. Par exemple, voilà, les questions se posent régulièrement, d'où vient la matière noire, est-ce que ça a vraiment une existence, ou est-ce que c'est un artefact de théorie, voilà, ben ça, les physiciens ne sont pas forcément d'accord les uns avec les autres sur ces questions-là. Donc, il y a des différences. Je vous dis, la particularité de l'économie, c'est qu'on peut changer, on peut décider de changer l'économie, c'est-à-dire que l'économiste peut préconiser des choses pour changer l'économie, le système économique, alors que le physicien ne peut pas. Par contre, il peut aussi y avoir des débats chez les physiciens sur l'analyse et la compréhension de leur objet d'étude. Bon, mais tout ça pour dire que le fait que les économistes analysent différemment les mêmes phénomènes va entraîner forcément des sortes de malentendus, des contradictions, des oppositions dans la manière de penser des choses. Alors, là aussi, ce n'est pas propre à l'économiste, vous avez parlé des physiciens, parlons des biologistes, des médecins sur l'épidémie du Covid-19. Vous voyez bien qu'ils ne sont pas d'accord entre eux et c'est normal. La science n'est pas toujours d'accord, en tout cas, elle arrive parfois à un consensus au bout d'un certain temps, mais parfois, elle fait du temps avant d'arriver à un consensus. Donc, comment elle fonctionne la science ? Eh bien, elle fonctionne par des esprits, des individus qui vont essayer de trouver, de comprendre des phénomènes qu'ils vont étudier, de leur donner des analyses, de vérifier après si ces choses sont justes ou sont fausses. Et donc, c'est souvent dans le débat, dans la confrontation des doctrines que finalement émerge un consensus. Alors, ça peut prendre du temps, évidemment, il y a des histoires d'égo, il y a des histoires bien sûr que tout le monde, enfin, que les gens ne vont pas abandonner les théories auxquelles ils ont consacré leur vie comme ça rapidement, mais l'intérêt d'avoir plusieurs démarches, plusieurs réflexions sur un phénomène, plusieurs analyses possibles un phénomène, permet aussi de faire progresser la science. On a souvent besoin de plusieurs points de vue pour comprendre les phénomènes et la réalité des phénomènes. On ne peut pas juste se contenter en science d'un gourou qui dit la vérité, c'est ça, et puis, voilà, c'est décidé une fois pour toutes, inclinez-vous, messieurs, d'amour. Ça, ça ne peut pas marcher, ça, ce n'est pas la science, ça devient très ravisant dans le dogme. Pour avoir la science, eh bien, il est légitime que des gens s'interrogent, qu'on se dise, eh bien, voilà, il y a cette hypothèse-là, donc moi, je vais défendre cette hypothèse, mais un autre, la défense de notre hypothèse, etc. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la crise de l'euro, je vais donner mon analyse. D'autres, on va avoir d'autres analyses que la mienne, mais ce n'est pas grave, ça fait partie du jeu. Et on arrive à un consensus. Soit, et c'est très fréquent en économie, il n'y a pas de résolution. Et je vais expliquer pourquoi il n'y a pas de résolution. Ah, vous pouvez déjà comprendre intuitivement, c'est parce que faire des expériences en économie, c'est très compliqué. Si vous voulez être certain de savoir quelle est la cause et le phénomène, d'un phénomène, pourquoi quelque chose arrive, eh bien, il faudrait faire des expériences pour cela. Et ce n'est pas toujours facile de faire des expériences sur des êtres humains. Alors, bien sûr, on le fait parfois en médecine, bien sûr, pour tester les médicaments, mais avec des conditions très très strictes. Les gens sont connus, enfin, sont volontaires. Mais pensez que des expériences pour faire médecine, c'est sur des individus isolés. En économie, on ne peut pas étudier un individu isolé. Il ne faut pas faire d'expérience sur un individu isolé. Il faudrait faire une expérience sur l'ensemble de la société. Et là, tout d'un coup, ça devient beaucoup plus compliqué de faire des expériences sur l'ensemble de la société. Une manière de comprendre comment est-ce que la multiplicité des points de vue peut faire progresser la science, est illustrée par ce qu'on appelle la parabole de l'éléphant. C'est une parabole très connue dont je vous livre ici les différents éléments de réflexion. Imaginez quatre scientifiques qui se trouvent dans une pièce totalement sombre et qui n'ont pas de vue, qui sont aveugles, par exemple, encore mieux, et qui doivent essayer de comprendre ce qu'ils ont en face d'eux. et ils sont dans une pièce ou dans un endroit où il y a un éléphant. Chacun va chercher en tâtonnant à comprendre ce que c'est que l'éléphant. Il y en a un qui va toucher la trompe. Il va dire « Ah, un éléphant, c'est mou, c'est spongieux, c'est humide. » Un autre va toucher la queue. « Ah, un éléphant, c'est léger, c'est aérien, c'est poilu. » Un autre va toucher la patte. « Ah, l'éléphant, il est rugueux. » Un autre va toucher le ventre. C'est un peu... Qu'est-ce qu'ils vont voir ? L'éléphant, c'est un peu dur et le ventre, c'est un peu mou et c'est rugueux. Bon. Chacun va être dans sa doctrine. L'éléphant, c'est ceci, l'éléphant, cela. Est-ce qu'il y en a un comme 14 ? En fait, non. Ils ont tous raison. Ils ont tous raison, mais ils ne voient tous qu'une partie des éléphants. Et le problème, c'est que, bien sûr, si on veut comprendre ce que c'est que l'éléphant, il va falloir réunir tous les points de vue et trouver quelque chose qui permette de concilier ces points de vue qui sont tous légitimes, mais qui, aucun n'est vrai, au sens où l'éléphant, ce n'est pas simplement ceci, ce n'est pas simplement sa tronche, ce n'est pas simplement sa queue, c'est l'ensemble de l'animal. Et donc, chaque expérience que chaque scientifique a fait n'est qu'une partie de la réalité, la réalité est beaucoup plus vaste. Donc, comment on peut avoir cette réalité ? Certes, il faut multiplier les expériences, et heureusement, c'est ce qu'on fait, mais il faut aussi dialoguer et il faut aussi trouver des débats contradictoires pour essayer de dépasser les expériences individuelles, pour essayer de trouver un schéma commun, une théorie commune qui permet de comprendre l'ensemble de la réalité qu'on essaie à étudier. Et ça, c'est ça qui permet de comprendre un peu la parabole du éléphant et penser l'économie. Les économies du travail, ils vont voir l'économie à travers la question du travail, ils vont en analyser un certain nombre de choses. Les économies de l'environnement, ils vont voir les choses différemment parce que, voilà, ceux qui s'intéressent au monde financier, ils vont voir la finance. Et en fait, si chacun voit son petit bout d'économie, personne ne va comprendre le système communique dans son ensemble parce que, bien sûr, que tout cela est lié à la finance, est lié au marché du travail, est lié à l'activité économique et elle-même est liée à l'environnement. Alors, reprenons chacun des choses. Donc, le système économique, c'est la manière dont l'économie fonctionne, la manière dont, concrètement, les individus, les sociétés, produisent et répartissent des richesses. Alors, le système économique, la manière dont on produit et répartit des richesses, on le fait, je l'ai dit, par des choix personnels et individuels, mais on est conditionné dans ces choix par les institutions, les infrastructures qui existent. Or, ces institutions, ces infrastructures, on a hérité. La langue française, ce n'est pas moi qui l'ai inventée, ce n'est pas vous non plus, on l'a hérité de nos parents qui eux-mêmes l'ont hérité de leurs parents, etc., etc. Et progressivement, elle s'est transformée. Bon, c'est une institution, la langue, qui est donc un produit de l'histoire. Les infrastructures dont on dispose, pensez qu'à cette université, cet amphi, cet amphi a été bâti dans les années 90, bon, il va durer un certain nombre d'années. Et donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'on a hérité, c'est une infrastructure dont on a hérité qui fait qu'on peut faire cours ici au centre-ville d'Angers. Alors que vous seriez venu il y a 30 ans, eh bien, vous aurez dû faire des cours, alors nous on en a dit beaucoup plus petit, parce que vous étiez beaucoup moins nombreux à l'époque, vous auriez fait des cours d'économie à Belleveille. donc on peut dire que la manière dont on produit des richesses est conditionnée non seulement par les choix individus, mais aussi par les institutions et les infrastructures dont on dispose qui sont elles-mêmes héritées de l'histoire. Autrement dit, tout ce qui a été produit dans le passé, toute la manière dont les sociétés fonctionnent culturellement depuis un certain nombre de temps, le fonctionnement de l'État, etc., tout ça contribue à alimenter le système économique. Et ça signifie une chose quand même très importante dont les économistes n'ont pas toujours conscience. C'est que changer, faire des réformes, changer l'économie française, par exemple, c'est quelque chose de très long, de très compliqué. On ne peut pas juste faire une révolution et dire voilà, on fait table rase de tout, on repart à zéro. Alors il y a bien sûr l'esprit, voilà, parfois révolutionnaire de dire oui, je vais essayer de faire une révolution et les révolutions peuvent être légitimes. La France actuelle est fondée sur une révolution. Mais même la révolution française de 1789, puis on a eu ensuite d'autres révolutions d'ailleurs, il n'y en a pas eu qu'une, chaque fois, elles ont changé des choses, mais chaque fois, tout n'a pas changé complètement. C'est-à-dire qu'il y a des permanences dans l'histoire. Ce qui veut dire que quand vous avez un économiste, par exemple, qui dit ah, et bien écoutez, il faut vraiment réformer la France, il faut alléger le coup du travail, arrêter les grèves, voilà, bon, tout ça, c'est bien joli, mais il faut, il faut, les choses ne sont pas si simples, parce que, par exemple, si les Français font plus la grève et encore, qu'ils en font de moins en moins, et s'ils font plus la grève que d'autres travailleurs dans d'autres pays, c'est aussi pour des raisons historiques, c'est aussi parce que les rapports sociaux sont de telle ou telle façon en France et que ce n'est pas parce qu'on change les institutions formelles qu'on va changer les rapports sociaux informels. Et là, on revient un peu sur ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il y a des institutions qui ont été créées et qu'on peut éventuellement défaire ou changer. On peut changer le fonctionnement des universités, on peut faire une loi pour changer cela. Mais par contre, changer le comportement des individus, c'est beaucoup plus compliqué. Changer la culture, changer la langue, tout ça ne se déclare pas par une loi. Et le truc, c'est que les institutions informelles, la manière dont on se comporte collectivement par la culture, elle est elle-même héritée des institutions qu'on avait auparavant. C'est-à-dire que les gens se sont adaptés en quelque sorte. Et donc, si on change les institutions formelles, sans que l'adaptation suive, on va faire des lois qui vont servir à rien. Ça, c'est typiquement un problème français. On fait des lois, on se dit, par exemple, typiquement un truc qui n'est pas respecté, on en parle en ce moment, la lutte contre le cannabis, si elle ne marche pas en France, elle ne marche pas en France. Parce qu'au moment-là, on est le pays d'Europe qui fume le plus de cannabis. Donc, il y a bien un souci parce qu'on a aussi l'arsenal législatif le plus répressif. On voit bien que le fait de faire une loi ne permet pas forcément de changer les comportements. Donc, si vous êtes en train de dire, je vais faire la révolution, je vais faire une nouvelle France, je vais changer complètement la société française, vous ne pourrez pas juste changer les lois et faire en sorte que les Français se comportent autrement. Il y a en France un mythe, le mythe du modèle allemand, on se dit, il faut faire comme les Allemands. Eh bien, en réalité, le problème, c'est qu'on ne peut pas faire comme les Allemands quand on a un peuple qui est comme les Français. Je veux dire par là que si on dit, eh bien, prenons tout l'organisation allemande et importe-le en France, on fait des landers à la place des régions, on a un système fédéral, etc. Admettons, on reprend toute la constitution allemande, tous les lois allemandes, on les applique en France. Eh bien, on ne sera quand même pas des Allemands après. Les gens continueront de marcher au feu rouge, de traverser au feu rouge les routes, alors que les Allemands, ils ne le font pas. Et les rapports sociaux en entreprise, ils continueront d'être différents. Les lois ne suffisent pas à déterminer les comportements. Autrement dit, l'histoire compte. Voilà. Il existe des processus irrévocables, c'est-à-dire à l'issue desquels on ne peut pas revenir à la position d'origine. L'irrévocabilité, ça veut dire que même si on défait ce qu'on a fait, eh bien, on ne revient pas à la situation d'avant. Alors, en physique, on parle de la deuxième loi de thermodynamique, qui est l'entropie croissante, qui dit que quand vous cassez un vase, eh bien, le vase est cassé. Vous ne pouvez pas le décasser. Vous ne pouvez pas remettre les morceaux et les faire tenir. Donc, ils ne tiennent plus. Même si vous collez les morceaux, eh bien, ça verra que c'est un vase avec des morceaux recollés. Ce n'est pas le vase qui était auparavant. C'est ce qu'on appelle un brusus irrévocable. Alors, quand on a un brusus irrévocable, ça signifie que, donc, on ne peut pas revenir en arrière. Et c'est aussi ce qu'on appelle le sentier de dépendance. Alors, un sentier de dépendance, eh bien, c'est l'idée que chaque choix que l'on fait va déterminer les possibilités qu'on va pouvoir, les choix possibles qu'on aura après ce premier choix. Par exemple, vous avez choisi de faire une première année d'économie-gestion. Alors, vous pourrez très bien dire que l'année prochaine, ça ne plaît pas, je vais faire une première année de médecine, une première année d'histoire de l'art ou je ne sais quoi, ou de droit. Bon, oui, bien sûr, mais vous aurez un an de plus. Et au fur et à mesure, vous ne reviendrez pas à votre état d'origine. Jamais. C'est le drame de la vie. Vous allez vieillir. Et chaque chose, chaque choix que vous faites à l'instant T va déterminer les choix que vous aurez encore à faire. Donc, ça, c'est un drame de l'économie. En fait, un centre d'économistes ont parfois tendance à voir les choses de manière un peu trop abstraite en disant, ah ben tiens, refaisons tout. Et en fait, on ne peut pas refaire tout. Alors, un exemple, c'est le livre de Stiglitz, 2016. Donc, c'est justement un livre sur l'euro. On ne revient plus du titre exactement. On le trouve facilement sur Wikipédia. C'est, ah, j'ai oublié. L'euro, en gros, c'est un livre très critique sur l'euro qui dit qu'il faut, en gros, que, le titre m'échappe, ce n'est pas grave. Je l'ai lu en plus, le livre, donc c'est un peu bête. Mais, en fait, la question qu'il pose, donc c'est un économiste, je l'ai dit tout à l'heure, prix Nobel d'économie, et donc, son analyse, c'est l'euro ne peut pas fonctionner. Alors, si on dit l'euro ne peut pas fonctionner, on se dit, c'est pas grave, il n'y a qu'à démanteler l'euro. Revenir en arrière. Et en fait, le problème, c'est que ça n'est pas possible. Enfin, ça n'est pas possible. C'est possible, c'est très coûteux. Et donc, on est dans un sentier de dépendance. L'euro existe. Les économistes cherchent tant bien que mal à s'adapter à cette monnaie unique qui ne fonctionne pas très bien d'après Joseph Ziklitz. Mais malgré cela, l'idée qu'on va facilement démonter l'euro et revenir au franc, pour la France, ou Deutsche Mark, ou l'Allemagne, eh bien, c'est pas forcément une solution non plus. Une fois qu'on a fait un choix, eh bien, on est dépendant de ce choix et on a un nombre de choix qui se restreint. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est l'explication, je le répète ici, parce que, mais je l'ai déjà dit, c'est que les institutions formelles donc décidées qu'on peut changer, les institutions formelles et les systèmes de loi, les systèmes fiscales, etc. Et les institutions informelles, celles qu'on ne peut pas changer, qu'on n'a pas décidées, qui sont le produit de l'adaptation des collectifs humains, eh bien, elles sont dépendantes les uns des autres, c'est-à-dire que dans certaines institutions formelles, eh bien, vous allez avoir un certain étude de comportement, mais ce comportement-là, il ne va pas disparaître parce que vous changez pour le tout les institutions formelles. C'est ce que je disais tout à l'heure en disant, vous prenez les lois allemandes, vous les appliquez en France, eh bien, les Français vont continuer de se comporter comme les Français. Il y a un certain temps nécessaire entre l'adaptation et le changement des institutions. Ce qui veut dire que parfois, on veut changer absolument les institutions, on s'aperçoit formelles, bien sûr, celles qu'on peut changer, on s'aperçoit que ça ne fonctionne pas. Donc, voilà, c'est ce que je dis après, le pouvoir politique ne peut changer que les institutions formelles, mais il y a un temps d'adaptation pour que les souhaités s'adaptent avec les institutions informelles et ces adaptations ne sont jamais totalement maîtrisables. Alors, je parle, voilà, par exemple, des modes de transport, on se dit, bon, il faut arrêter de prendre la voiture. Il faut que les gens fassent du vélo. OK, alors, on fait des pistes cyclables, on augmente le coût du carburant. Si on avait fait ça dès le départ, sans doute que les gens n'auraient jamais acheté une voiture et ils auraient pris l'habitude d'aller au boulot au vélo. Mais maintenant qu'ils sont dans leur voiture et maintenant qu'ils ont envie d'avoir des routes, on peut augmenter le prix du carburant et faire des pistes cyclables, il ne faut quand même pas forcément changer leur comportement. Ils vont continuer d'utiliser leur voiture même si c'est le plus cher, même si ce n'est pas rentable et ils vont continuer à ne pas faire de vélo même si au fond, c'est bon pour leur santé et après tout, ils seraient tout à fait capable de le faire. Pourquoi ? Parce qu'on a des habitudes et qu'en fait, on en change assez difficilement. Et d'où le fait que les premiers comportements, ah là là, mais encore, ils nous réduisent notre voiture et rajoutent des pistes cyclables, ah là là, c'est terrible. Donc on voit juste l'inconvénient pour soi alors que dans un autre cas de figure, si on avait d'abord fait des pistes cyclables et enchéri le bon carburant, peut-être que les gens ne se seraient pas mis à faire de la voiture dès le départ. Donc là aussi, le fait d'inciter des gens à faire ceci ou cela, à donner tel ou tel comportement, c'est très compliqué parce que, voilà, parce que les êtres humains sont des êtres d'habitude. Donc au final, bien sûr qu'il y a des changements. Bien sûr que l'économie, le système économique ne, comment dire, ne reste pas statique. Il passe son temps à changer. Et en même temps, les effets économiques persistent dans le temps. Elles persistent comment ? Par les comportements des individus, par justement ces institutions informelles. Quand vous avez eu une crise économique, par exemple, l'effondrement de l'activité, comme ça s'est passé avec le confinement en France et dans beaucoup de pays, vous pouvez dire, ben voilà, maintenant, hop, on arrête le confinement, tout repart comme avant. Eh bien non, tout ne repart pas comme avant parce qu'il y a des phénomènes irrévocables dans l'expérience de confinement et en particulier des pertes très importantes de beaucoup d'entreprises, de PME, qui fait que, ben après, on aura du mal à embaucher, on aura mal de retrouver l'activité. Plus grave, le fait que les entreprises des PME fassent faillite va faire que des gens auront moins de pouvoir d'achat ou pourront moins consommer. Autrement dit, tout changement dans le système économique persiste d'une manière ou d'une autre. Ce qui fait que on ne peut pas revenir complètement en arrière en modifiant le changement lui-même. dit autrement, nous faisons partie du système économique, nous, individus. La vision simpliste, simple, voilà, dans la première acceptation des choses, on peut se dire puisque l'environnement économique est le produit de l'activité des êtres humains, nous pouvons tous individuellement, par notre activité, construire l'environnement. Ça paraît évident. Le système économique est produit par le comportement des individus et des gens. Et on pourrait se dire puisque c'est comme ça, il suffit qu'on change tous de comportement pour qu'on crée une nouvelle économie. Mais dire ça, ça ne suffit pas. On peut tous dire soyons vertueux d'un point de vue environnemental et hop, vous allez voir que plus personne va polluer. Parle de pollution, c'est vrai. Mais sauf que ça ne marche pas comme ça. Pourquoi ? Parce que nous déterminons, certes, le système économique en partie, mais le système économique aussi nous détermine en une autre partie. C'est-à-dire que concrètement, nos comportements, ils sont eux-mêmes le produit de la manière dont les rapports de force se construisent. Et donc, l'idée naïve sur laquelle chaque individu peut contribuer et peut déterminer et décider le faussement de l'économie, elle est contrebalancée par le fait que, en fait, très souvent, la réaction va aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que le système économique détermine aussi nos comportements. Et donc, notre capacité à changer notre système et notre société, en fait, est beaucoup plus faible que ce qu'on peut croire a priori. D'où les problèmes d'inertie dont je viens de parler, d'où, par exemple, les problèmes environnementaux. Après tout, il suffirait que plus personne ne jette un papier par terre ou un plastique dans l'environnement pour qu'il n'y ait plus de plastique dans les océans. c'est facile. Et pourtant, c'est impossible à faire. Pourquoi ? À cause de ces phénomènes d'habitude, de ces comportements collectifs, du fait aussi que les gens ne sont pas toujours informés, du fait, il y a plein de raisons pour lesquelles les comportements ne changent pas tel qu'on pourrait espérer qu'ils changent. Nous sommes les produits du système économique et nous construisons nos systèmes économiques. Mais nous sommes aussi des êtres pensants. Et l'économie, je vous l'ai dit, c'est aussi la manière de penser l'économie. La doctrine économique, c'est la manière de penser le système économique. Qu'est-ce que c'est que cette doctrine ? Alors, cette doctrine économique, je l'ai dit tout à l'heure, du coup, je le répète, c'est un discours sur le système qui mêle de deux aspects. L'aspect positif et l'aspect normatif. L'aspect positif, le discours positif, c'est un discours qui a pour l'objectif de décrire la réalité, donc de comprendre les choses, les phénomènes économiques. Quand on veut comprendre un objet, il faut qu'on parle de l'objet. Il ne faut pas qu'on parle de soi. Oui, c'est quand même la base. Ça m'amuse, sur Internet, vous savez, c'est... Alors, j'imagine, je ne sais pas si vous lisez ces trucs, mais vous savez, des débats sur l'épidémie, la pandémie de Covid, etc. des gens qui disent qu'il ne faut surtout pas porter de masque et mourir asphyxiés. J'ai vu hier quelqu'un qui relayait une maman qui disait que dans les écoles, on obligeait les enfants à porter de masque et donc on produisait un génocide. Elle n'arrive plus à respirer. Et donc, votre fille, elle a respiré avec un masque pendant toute la journée. S'il n'a pas pu respirer à un certain moment, elle serait morte. C'est sûr, mais le fait qu'elle est vivante démontre qu'elle savait respirer. Enfin, bref. Donc, quand on décrit l'épidémie de Covid en relatant son expérience personnelle, en disant « Ah, ben moi, j'étais malade, j'étais obligé, tout vaillant. » C'est une maladie qui ne tue personne. On n'est pas en train de parler d'épidémie. On est en train de parler de sa personne, de son expérience personnelle et subjective de l'épidémie de Covid-19. Bon. En parlant de soi, on ne parle pas des autres. On ne parle pas de l'objet. Et donc, il faut bien être attentif lorsqu'on veut décrire la réalité à ne pas se laisser impressionner par sa perception de la réalité par son expérience personnelle. Il faut bien être capable de prendre l'ensemble de la réalité et pas uniquement sa perception subjective. Donc, si on veut décrire une chose, un objet, il faut parler de l'objet et pas parler de soi. Et ça, ça veut dire être objectif. Et l'intérêt d'être objectif au sens de parler de l'objet, ça permet d'avoir un discours qui est indépendant de mes sentiments et de mes subjectivités et de mes sens. Et donc, comme il est indépendant de mon expérience, il est valable pour tous. Parce que la personne qui dit, ben moi, j'ai eu le Covid et puis je n'ai rien eu, bon, ok, c'est une expérience que quelqu'un d'autre va dire, ben moi, j'ai eu le Covid, j'étais vachement malade. Bon, au final, les gens, les deux ne vont pas être d'accord. par contre, là, nous pourrons être d'accord, c'est si on mesure l'épidémie de Covid en disant, ben voilà, aujourd'hui, il y a tant de gens qui sont morts de Covid. Ça, c'est un discours objectif. Ça ne dépend pas de ma perception, c'est un chiffre réel. Prenons un autre exemple un peu moins d'actualité. vous êtes dans un amphi. Certains sont bien, d'autres ont trop chaud, peut-être d'autres ont trop froid. Bon, ce sentiment de il fait chaud, il fait froid, il fait bon, c'est totalement subjectif. Ça dépend de vous, de votre perception de la température, de votre métabolisme, de plein de choses. Si vous avez de la fièvre, voilà, vous n'avez rien de froid, bon, d'accord, dans ce cas-là, allez vous faire tester, vous n'êtes pas dans l'amphi. Mais, c'est subjectif. Par contre, si je mets un thermomètre dans l'amphi et que je mesure la température, il dit, ben voilà, il fait 22 degrés. Pour certains, ça sera chaud, pour d'autres, ça sera froid, mais en tout cas, c'est quelque chose d'objectif. Donc, être capable de décrire la réalité, ça veut dire faire abstraction du ressenti, faire abstraction de ce qui est lié à notre ressenti, notre caractère subjectif. Et pour cela, eh bien, il faut être capable de parler de l'objet et pour parler de l'objet, eh bien, il faut un élément, un outil d'objectivisation, c'est ce qu'on appelle un instrument de mesure. Il faut être capable de mesurer l'objet pour lui-même et non pas son ressenti. C'est la raison pour laquelle la science s'est fondée sur la création d'outils de mesure. Par exemple, les degrés Celsius, ils ont été inventés au moment où on invente la science, en fait. En 18e siècle, c'est là qu'on invente la science physique. On va mesurer un certain nombre de choses. avant, il y a eu, par exemple, on a mesuré, par exemple, la pression atmosphérique, c'est Pascal, l'expérience de Pascal, qui mesure la pression atmosphérique. On a mesuré, voilà, la chaleur avec des thermomètres. On a mesuré tout un ensemble de phénomènes qui, avant qu'ils soient mesurés, étaient des phénomènes purement subjectifs. Le ressenti qu'on a, il fait chaud, il fait froid, la pression est forte, passe, etc. Et deviennent des choses tout à fait objectives. Alors, une chose, par exemple, qui a transformé la révolution transscientifique, de la Renaissance jusqu'à l'ère du XIXe siècle, c'est justement le système métrique. Auparavant, on mesurait les distances en pied, en lieu, etc. Le pied, c'était quoi ? C'était la taille du pied du roi. Évidemment, ça changeait en fonction du roi, en l'occurrence. Donc, c'était totalement subjectif. Il a fallu trouver un système qui permette de mesurer les quantités, de mesurer les distances de manière objective. Donc, on a inventé le maître à la Révolution française. Un système métrique grande avant sur la science. en économie, on a aussi besoin d'être objectif puisqu'on a besoin de décrire la réalité telle qu'elle est. Et surtout, vous comprenez le même problème. Puisque l'économie est la science de la richesse, il faut bien être capable de mesurer la richesse. Qu'est-ce que c'est que la richesse ? Qu'est-ce qu'on peut dire d'un pays ? Est-ce que ce pays est riche ou pauvre ? Alors, bien sûr, on sait bien intuitivement que certains pays sont plus riches que d'autres. On peut tout à fait avoir des individus qui vont se rendre dans, je ne sais pas, en Grèce, par exemple, et qui vont dire la Grèce, c'est au moins aussi riche que l'Allemagne parce qu'ils ont une impression de richesse qui est subjective. On peut aller dans certaines villes des pays en développement qui sont très bien et on se dit le pays est très riche. Inversement, on va dans certains quartiers de New York et c'est pas très riche. Bon, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'on ne peut pas se reposer uniquement sur le fait qu'on est allé dans un pays pour déterminer le niveau de richesse. Qu'est-ce qu'on fait ? On a un instrument de mesure, c'est le PIB et le PIB par habitant. Ce n'est pas un instrument de mesure qui est parfait parce qu'il mesure vraiment la richesse. Alors, il mesure une certaine richesse, on aura l'occasion de le voir. Mais, finalement, c'est un indicateur qui, même s'il n'est pas parfait, même s'il ne mesure pas tout, même s'il se lit, il a le grand avantage d'être objectif, de ne pas dépendre de mes représentations, de mon idéologie, d'autres choses. Qu'on soit de droite ou de gauche, qu'on soit un économiste hétérodoxe ou orthodoxe, on admet tous que le PIB est un instrument de mesure. On peut discuter la pertinence de cet instrument, mais quand on dit que le PIB de ta pays est de temps, on sera tous d'accord. personne ne va dire non. Et donc, ça, ça permet d'être objectif et ça permet donc de commencer une analyse de la réalité telle qu'elle est. Alors, je vous rappelle le tableau, quand j'ai voulu commencer à décrire la différence entre l'Allemagne et la Grèce, eh bien, hier, j'ai bien utilisé des statistiques dont le PIB, je crois, non, même pas, la croissance du PIB qui a servi de l'utiliser. Si, j'ai dû utiliser le PIB aussi, je ne sais plus. Voilà, je vous renvoie à la dépositive pour voir un peu ce qu'on a vu. Mais il a bien fallu qu'on ait des statistiques. Bon, le discours normatif, lui, il a pour but de changer la réalité. C'est-à-dire de déterminer les normes tout le nom normatif de dire ce qu'il faut faire, ce qui est bien par rapport à ce qui n'est pas dans la norme, c'est-à-dire ce qui n'est pas bien. Le discours normatif vise donc à faire des recommandations, à répondre à des problèmes économiques et donc quelque part à changer la réalité. Par exemple, eh bien, on va faire venir un économiste pour lui demander qu'est-ce qu'il faut faire, monsieur l'économiste, pour résoudre le problème du chômage. Bon, ça fait longtemps que les économistes, ils ont plein de théories là-dessus. On les verra, d'ailleurs, dans le cadre de secours. On verra qu'ils ne sont pas toujours backers entre eux, que ça dépend des analyses qu'on peut faire, etc., etc., les marchés de travail. Mais de la même façon, quand il y a l'effondrement économique lié au confinement, bon, on fait venir un panel d'économistes pour conseiller le gouvernement, pour essayer de trouver des solutions à comment on va faire pour faire la reprise, c'est-à-dire pour revenir à l'activité d'avant la crise. Entre nous, je vous le dis, on ne reviendra pas très vite à l'activité d'avant la crise. On est en face de nous, on a une des crises les plus importantes de l'histoire du capitalisme. Voilà. Et ça va être très compliqué. Et ce n'est pas le plan de relance de 100 milliards qui a été décidé qui donne confiance à la capacité de la France à rebondir. Mais, je vous le dis ça maintenant, on est en septembre, nous aurons l'occasion d'en rediscuter au mois de novembre ou décembre quand beaucoup de PME feront faillite et que le taux de chômage va exploser. Vous avez de la chance, vous êtes en première année, vous n'êtes pas encore à chercher du boulot, mais les Master 2, là, ils sont... ils tirent un peu la galère. Trouver du boulot, aller sur marché du travail quand il n'y a plus du tout d'offres d'emploi, ça devient très compliqué. Entre parenthèses, on a vérifié empiriquement, là aussi, avec des mesures, à 5 minutes de mesure, que les jeunes qui rentraient sur le marché du travail en période de grave crise économique, non seulement ils étaient désavantagés dans les 2-3 années qui suivaient leur intégration du marché du travail, mais en fait, toute leur vie, ils tiraient un boulet, le boulet du fait d'avoir pas pu trouver un bon job quand ils sont sortis des études. Parce qu'après 2-3 ans, vous êtes au chômage, ça devient de plus en plus difficile pour vous trouver du boulot. Quand vous avez réussi à trouver du boulot, souvent, c'est un boulot qui était en dessous de vos compétences. Et donc, on a des cohortes de jeunes qui sont sortis de l'université au moment où la crise était la plus forte et qui se retrouvent 10 ans plus tard à être plus pauvres que tous ceux qui sont sortis de l'université au moment où il y avait une reprise et une activité économique soutenue. Et donc, vous, dans 5 ans, quand vous aurez terminé votre master, vous êtes ici pour un logicant master, je vous rappelle, sinon ça ne sert à rien, dans 5 ans, vous avez peut-être une chance pour que l'économie se reprenne et que vous soyez embauché. Mais vos grands frères, danseurs, s'ils sortent de M2, ça va être plus difficile pour eux, malheureusement. et voilà, ça, c'est ce signal démontré. Bon, une doctrine économique ne peut pas se contenter de décrire la réalité, elle ne peut pas se contenter souvent de dire voilà, l'économie c'est comme ça, ça ne marche pas, tant pis pour vous. L'économiste doit chercher à trouver des solutions. Pourquoi il doit chercher à trouver des solutions ? Parce qu'il y a des besoins, parce qu'il y a des revenications, parce qu'il y a des injustices, parce qu'il y a la violence. Je suis pris dans ma diapositive, la société marchande est une société violente. On aura là aussi une occasion d'en parler. Le marché, c'est violent. Vous avez vu d'ailleurs la violence dans l'exposé que je vous ai commencé à faire sur la crise de l'euro. C'est violent. Quand des pays entiers se désindustrialisent, c'est violent. Ça veut dire des pertes d'emploi industriel, des pertes d'emploi bien payés et des gens qui sont obligés de partir de leur pays pour trouver des emplois à l'heure. C'est une forme de violence aussi. Bon. Mais alors le problème, c'est que lorsque vous demandez à un économiste une solution, une recommandation, qu'est-ce qu'il faut faire ? L'économiste va vous dire quelque chose. Mais quelle que soit la chose qu'il dit, il y aura forcément des conséquences sur la société. Il y aura forcément des gagnants et des perdants. Il n'existe aucune mesure économique qui ne fait pas de gagnants et de perdants. Et là aussi, c'est facile à comprendre. Comme l'économie, c'est la richesse. La disponibilité de cette richesse, la capacité qu'on a de créer, de produire, de distribuer une richesse. Dès que vous faites une mesure d'ampleur, bien, même une petite mesure. Vous taxez un objet du quotidien, n'importe quoi. Bon, ben forcément, ceux qui le consomment, ils vont être désavantagés. Ceux qui le produisent, ils vont être désavantagés. Ceux qui vont bénéficier des dépenses fiscales, eux, ils vont être avantagés. Donc, quelle que soit la mesure que vous faites, même une petite taxe sur un objet quelconque, ça va forcément entraîner des perdants et sans doute, bien sûr, des gagnants. Vous allez réorganiser la manière de prendre une partie des richesses ou d'autres produits et donc forcément, vous allez faire des gagnants départants. Donc, l'économiste qui va proposer quelque chose, eh bien, il va proposer des choses qui vont être préjudissables à une partie de la population et évidemment, cette partie de la population va être contre. Donc, il va être confronté à une opposition, mais une opposition politique. L'économie ne peut pas être neutre. Au fur et à mesure, elle fait des recommandations. Elle agit sur la société et elle réarrange, on va dire, elle réorganise les conflits d'intérêts. Certains vont se retrouver pénalisés et donc vont être en conflit et puis d'autres vont se trouver avantagés et vont être pour. Et au final, comment on tranche les conflits d'intérêts dans une société, les conflits entre les membres d'une société ? Eh bien, on ne tranche pas la politique. Le rôle du responsable politique, c'est de gérer les conflits entre les gens, de gérer les conflits d'intérêts. Là aussi, on peut reprendre un exemple d'actualité. La question du Covid est très intéressante. On a un conflit très complexe. Il y a des gens qui ont peur d'être malades parce qu'ils ont des personnes âgées, des personnes vénérables autour d'eux. Ils disent, attendez, faites tout, s'il vous plaît, pour arrêter l'épidémie. Arrêter l'épidémie, on sait comment on fait. C'est facile. On bloque tout le pays. On fait les confinements comme on a fait il y a quelques mois. Là, ça marche. Ça met du temps. Mais au final, les urgences ont été libérées, les services de réanimation ont été libérés et puis, on a eu un nombre de comptes à débit bien plus faible. bon, le problème, c'est qu'en faisant ça, on a détruit les emplois et on a mis en faillite un nombre d'entreprises. Bon, le choix entre sanitaire et économique. Le premier choix a été d'éviter l'effondrement de nos systèmes hospitaliers. De mon point de vue, c'était légitime vu le nombre de gens qui étaient en réanimation au moment... Alors, pas au moment où on a déclenché le confinement, d'ailleurs. Je ne sais pas, regardez les chiffres. Le 16 mars, quand on décide du confinement, il y a peu de gens en réanimation, en fait. Mais par contre, on sait, on a compris, parce qu'on a vu l'Italie, on a compris que ça va exploser. Donc, voilà, on fait un confinement. Bon, maintenant, on retrouve une situation épidémique qui est... Alors, on a beaucoup plus de tests, on sait beaucoup mieux comment ça fonctionne. On voit une augmentation, mais beaucoup moins rapide qu'avant. Mais il y a quand même des gens qui disent « Attention, maintenant, il faut fermer les universités, fermer les bars, bon. » Mais si on ferme les bars à des universités, les bars en particulier, ça va coûter très cher, il va falloir indemniser les barmen, mais puisqu'il y a des entreprises qui vont faire faillite, ça va faire des emplois. Donc tout ça va être très compliqué. Donc on est là en train arbitrer entre deux choses qui sont mal ou mauvaises, en fait. Bon, alors là, c'est pas un problème d'économie, c'est un problème de politique ou sans stricte. Mais ce que je veux faire comprendre, c'est que, quelles que soient les décisions que vous faites, vous êtes confrontés à des problèmes difficiles. Et l'économie, par définition, elle va réallouer des richesses et donc elle va entraîner des conflits d'intérêts, des gagnants et des perdants. Et donc pour essayer de justifier les mesures qu'on a en économie, eh bien, il faut les appuyer sur des principes, sur des normes. Il faut, en gros, dire, je vous dis pas ça parce que j'ai envie, je dis pas, bah tiens, il faut fermer les bars parce que juste ça me plaît, mais parce que, par exemple, si je devais avoir un discours d'économie, je pourrais dire, bah voilà, ça va coûter cher, ça, ça me donne un discours d'économie. Fermer les bars, ça coûte cher à la société, ça va entraîner des faillites, etc. Mais, laisser l'épidémie se poursuivre, ça va aussi coûter cher. Couter cher en réanimation, coûter cher en hôpitaux, et ça peut même coûter très très cher à la fin parce que si le système hospitalier français est complètement saturé, alors, vous avez un maximum cardiaque, vous mourrez. Parce qu'on ne peut pas vous prendre en charge. Et en fait, c'est ça le problème, c'est qu'au bout d'un moment, quand vos services hospitaliers sont totalement saturés, plus rien ne peut fonctionner correctement dans la société. Enfin, encore beaucoup de choses ne risquent de pas bien fonctionner. Et puis les malades aussi, ils posent problème aussi. Donc du coup, on se retrouve devant, on peut calculer le coût de fermer les barres, on peut comparer au coût de l'épidémie, on peut dire, bah voilà, oui, c'est une question de, là aussi, c'est une question de choix, mais au moins, j'ai des arguments de principe fondés pour dire, voilà, telle solution est plus coûteuse que telle autre. Évidemment, je n'ai pas fait de calcul et je ne dis pas ce qu'il faut faire. Je dis juste que ces calculs-là, ils rentrent en compte, ils doivent rentrer en compte pour déterminer des solutions. Et donc l'une des choses, c'est de dire, ah bah c'est l'heure, c'est de dire, eh bien, ce qu'on peut faire pour résoudre les conflits, c'est, sont basés sur des principes et des normes. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, on verra l'aspect la semaine prochaine, vous la verrez en vidéo.